Bienvenue à tous sur ma chaîne donc aujourd'hui oui vous voyez un reloi à pâtisserie non non nous allons pas faire la pâtisserie je vais vous montrer comment on en colle une une toile une fois fini pour éviter justement que de perdre des diamants au fur et à mesure du temps que elle soit en portfolio ou que vous les accrochiez au mur alors déjà alors je vais déjà vous présenter la colle donc la colle c'est la colle créalia je vous mettrai tout en barre d'infos donc c'est la colle créalia qu'on trouve qu'on trouve à cultura voilà excusez moi qu'on trouve chez cultura donc pourquoi créalia parce que vous voyez marqué sparkling donc en fait c'est vernis colle pailleté donc pailleté bleu mais bleu très très clair et ça donne un rendu infini mais très 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 joli donc ça une petite brosse parce que on grosse toujours sa toile avant de l'encoler moi étant par exemple éleveuse même si mes chiens ne perdent pas de poils voilà j'ai toujours un petit peu de poils un peu de poussière quelque chose comme ça donc toujours pour en enlever on fait on fait par contre vous brosser doucement vous brossez pas comme comment comme des fous et ensuite vous ensuite on va passer le rouleau pour bien encastrer les diamants et qui se mette qui se mette bien dans leur emplacement donc on frotte sa toile parce que moi vous allez voir un peu de mon pyjama parce que comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente il est très tôt et il est 6h30 7h45 et je suis encore en pyjama oui effectivement bon je parle pas un peu donc je frotte la toile maintenant on va passer le rouleau donc là je l'avais déjà passé le rouleau et on le passe en fait dans les deux sens vous avez entendu les clics ça c'est les perles là-haut qui coince voilà une fois que vous avez fait ça donc bien nettoyer votre toile ensuite bien passer le rouleau pour bien encastrer tout chacun des diamants à le remplacement on va passer à la colle donc la colle en fait moi la colle créalia je la mets dans un contenant je mets une part pour parler en dose parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé oui mais combien tu mets en dose alors par exemple une cuillère à soupe pour une cuillère à soupe de colle pour deux cuillères à soupe d'eau voilà donc on passe tout simplement ça colle même si c'est pour ça que moi je découpe pas je découpe pas ma toile tout de suite parce que comme ça ça me permet de dépasser et de véritablement bien en coller chacun des rebords de ma toile parce que moi je suis pas très patiente et même si ça déborde voilà je m'en fiche parce que c'est sur ma toile alors là vous allez voir vous voyez déjà que c'est tout blanc alors pas de panique oui c'est tout blanc mais demain matin demain matin je refilmerai pour vous montrer comment est la toile et vous verrez qu'elle est absolument plus du tout blanche justement elle va avoir elle va prendre déjà tous ces petits reflets encore en bas bleu je dis encore parce que la toile est déjà bleue donc ça va rajouter encore un fini bleu à la toile et vous verrez elle sera complètement encolée et par contre ça ne la rendra pas plus rigide parce qu'elle est encolée elle restera toujours souple c'est pour ça que cette colle là jamais je ne changerai de colle voilà parce que je sais qu'elle ne rend pas mes toiles dures quoi rigides elle les laisse totalement souple donc voilà donc vous voyez là là j'en colle j'en colle une partie avec vous et je vais faire le reste seule donc vous voyez la partie blanche où j'ai mis la colle et là où il n'y a pas de colle donc je vais finir toute seule et je vous montrerai demain matin à quoi ressemble la toile et comment elle est devenue belle avec son fini encore plus belle avec son fini pailleté bleu et vous verrez aussi qu'elle n'est pas devenue rigide à cause de la colle qu'elle est restée totalement souple donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche des notifications et de mettre un petit j'aime je vous remercie bonne journée au revoir